...être associés dans la propriété de Maradja, donc on leur souhaite bonne chance. Attention, Pierre-Joseph, ça va être le départ. Attention auprès de Paris, Orsland 2011. On est sous les ordres. On va partir avec les deux Axel Lenoir tout à l'extérieur. C'est dire que Franck Nivard, qui l'on du Châtelet, est parti extra en compagnie de Kerouane De Gey, où est le grandissime favori, Maradja. Il a assuré les premiers mètres, il est 4-5ème. On est parti vite avec Oyonax qui est devant Maradja. On en ferme un peu Maradja avec Quaterjet qui est très, très véloce. Quaterjet, Jean-Étienne Dubois, ne veut pas se faire piéger. Orland de Sport est très bien parti, lui aussi. A l'arrière-garde, nous avons la gagnante de l'an dernier. C'est Prébetlove qui ferme la marche actuellement, en compagnie également de concurrents comme Calmyo de Vendel. Alors que nous sommes au bas de la descente déjà, sous la conduite numéro 2, Kerouane De Gey. En deuxième position, Kylon du Châtelet. On voit venir Quakerjet à l'extérieur, le deuxième du Prix d'Amérique de l'année dernière. Quakerjet qui vient aux avant-postes. Suivi comme son ombre par Orlando Sport avec des petites seuillères aujourd'hui. Déféré des 4. Et puis QWERTY qui se rapproche tout à l'extérieur. Pierre Lébec, c'est le retour de QWERTY aujourd'hui. Il vient bien ce monstre de QWERTY à l'extérieur. Leur numéro 3 tout à l'extérieur. Regardez, à mi-ploton, il s'agit de Maradja. Maradja, Orjan Christon décide d'attendre pendant un petit moment, semble-t-il. On voit Oyonax toujours devant lui. Là, on attaque une première fois la ligne d'en face. Avec Orlando Sport qui va très vite en action. Il est très brillant quand même. Quakerjet a pris tête et corde. Et voilà QWERTY qui vient se positionner. Et QWERTY, Pierre Lébec se dit, je vais prendre la tête. On ne va pas trop me résister à cet instant du parcours. Puisque nous sommes très très loin du poteau d'arrivée. On est à environ 3000 mètres de l'arrivée. Toujours sous la conduite du numéro 3, QWERTY. En deuxième position, numéro 11, Quakerjet. La troisième place, l'on d'accord, pour Kilon du Châtelet, Quarwan de Gé. Kilon du Châtelet étant dans le dos d'Orlando Sport. Regardez Maradja qui attend. Il est 7-8ème, toujours dans le dos de Oyonax. En fait, Orjan Christon a décidé de venir peut-être beaucoup plus tard que d'habitude. A l'arrière-garde, nous retrouvons Calmiot de Vendel et Privatlove. Une jument qui aime bien venir en finale. Mais elle est dernière actuellement avec Mathieu Abrivar. Allez, on attaque le tournant, celui qui sera le dernier tournant dans un tour. Et on voit qu'à l'extérieur, Quilon du Châtelet, Franck Nivar, décide de venir aux côtés de Jean-Étienne Dubois. Et de Quakerjet. Et voilà l'attaque de Maradja. Il va faire 2200 mètres de course. Voilà Maradja qui vient au commandement que va faire QWERTY. Sans doute le laisser faire. On va voir Maradja venir en deuxième position. Voilà QWERTY, Pierre Lévesque, Orjan Christon qui vient avec le grand équipe favori. C'est Maradja à l'extérieur. Maradja, premier du Belgique, deuxième de l'Amérique, deuxième du France. Il est en deuxième position à 2100 mètres de l'arrivée. Maradja va prendre seul la direction de l'épreuve. On le laisse faire. Il ne faut pas trop le laisser faire Maradja. Maradja a un tour du but au commandement. Va-t-il comprendre qu'il y a encore un tour et une petite fraction à effectuer ? En deuxième position, QWERTY. La troisième place pour Kilon du Châtelet qui n'a plus de dos. Quaterjet à le dos de QWERTY. Un peu plus loin Orlando Sport. Un petit peu plus loin se retrouve Carwan de G. Alors qu'on est loin avec Private Love. On est loin avec Rock Belois. Ça ne se passe pas très bien pour Opaline Datou. La descente. Maradja, la Suède en tête. Orjan Christon à l'entraînement de Stéphane Hultman. Facile au commandement. Deuxième position, QWERTY qui effectue une bonne rentrée aujourd'hui. La troisième place pour Quaterjet. Sa position rêvée toujours en position de contre. Le long d'accord. On attend avec Orlando Sport. On attend avec Oyunax. On attaque les 1,500 derniers mètres dans quelques instants. Maradja se sauve. 1, 2, 3 longueurs d'avant sur QWERTY. Quaterjet qui va facile en dedans à son extérieur. C'est toujours au Kilon du Châtelet. Orlando Sport. Carwan de G. Oyunax qui attend. Perlando qui attend à proximité des premiers. Private Love fait toujours partie des derniers. La ligne d'en face bientôt. 1,400 mètres à parcourir. Maradja toujours en tête. Le 13, le 3. QWERTY deuxième. L'as, Kilon du Châtelet est en troisième position. On attend avec Oyunax. Il va bien finir Oyunax. Il n'est pas très loin. Le numéro 14 d'Oyunax. On est enfermé un petit peu avec Oasi Gd. On est enfermé avec Nuitoride. Qui a un parcours plutôt malheureux pour l'instant. Dans une course qui ne va pas très vite. Orjan Kirsten endort un peu le peloton avec Maradja. Il ne lance pas tout dans la bataille. Ça va dépoter dans les 500 derniers mètres. Allez, Maradja toujours en tête. Le favori en deuxième position. Quilon du Châtelet. L'on d'accord de QWERTY. Quaterget qui essaye de sortir avec, à son extérieur, Orlando Sport. On est beaucoup plus loin avec Oyunax. Avec Sébastien Ernaud qui a beaucoup de ressources. On attaque les 800 derniers mètres. Maradja toujours en tête. Quilon du Châtelet deuxième. QWERTY, Orlando Sport. Oyunax qui ne demande qu'à sortir. Quaterget qui aimerait bien sortir. L'intersection des pistes. Maradja toujours en tête. Le numéro 13, la Suède. À la Bourrazie. À la Générale du Pommeau peut-être. En deuxième position, QWERTY à l'extérieur. Quilon du Châtelet. Quaterget n'a pas trop ses aises en dedans. Il ne peut pas sortir. Alors qu'on pénètre dans les 500 derniers mètres. Maradja toujours en tête. Quilon du Châtelet deuxième. Orjan Kirsten contre Franck Divard. Pierre Lévesque est troisième avec QWERTY. Quaterget, Jean-Étienne Dubois dans la boîte. Oyunax n'est pas encore lancé. Maradja toujours en commandant. Quilon du Châtelet deuxième. QWERTY avec Oyunax qui va passer à l'attaque. Et Privetlove, la gagnante de l'an dernier. Privetlove qui est lancée pleine vitesse à l'extérieur. Mais Maradja, tiens bon. Maradja toujours en tête à l'entraîne droite depuis 3900 mètres. Maradja s'envole. Maradja après sa deuxième place du prix d'Amérique. Sa deuxième place du prix de France à victoire dans le Belgique. C'est Maradja qui va gagner le prix de Paris. Et Oyunax qui finit à 100 à l'heure. Qui va prendre la deuxième place. Et aux abords du poteau qui l'ont du Châtelet. Devant Quaterget, QWERTY. Et cinquième. Privetlove termine à distance. Bravo.